Le gouvernement de Gonkulibaly prend un coup dur sur le coronavirus après l'annonce d'Ahmed Bakayoko, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! La situation sanitaire en Côte d'Ivoire est en train d'atteindre une dimension inquiétante. Vu le nombre de cas qu'atteint ceci après, 323 cas confirmés avec 41 guéris. Au nombre de cas positifs de ce jour figure une haute personnalité du pays. Il s'agit du ministre de la Défense et le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko. Information donnée par la RTI au journal télévisé de 20h dans un communiqué. C'est une information au goût salé pour le gouvernement et de concerner lui-même. Car ce savoir malade n'a jamais été une information de réjouissance. Mais le golden boy des ministères ivoiriens connaît son mental d'acier, aura les ressources nécessaires pour tenir sa quarantaine et surtout rejoindre l'équipe gouvernementale avec la santé retrouvée dans un meilleur délai. D'ailleurs, il convient de rappeler que le premier ministre Amadou Ghosn Koulibaly a repris le service ce lundi 6 avril 2020 après une période d'autoconfinement. Ahmed Bakayoko atteint du coronavirus, voici comment il a su. La nouvelle vient de tomber, Ahmed Bakayoko est atteint de la maladie à coronavirus. Il l'a lui-même annoncé ce jour après avoir été mis au courant par son médecin. C'est pas un post mis sur sa page officielle Facebook qu'Ahmed Bakayoko, ministre ivoiriens de la Défense, a informé sa communauté sur son état de santé. J'ai été déclaré positif au test du Covid-19 suite à un prélèvement effectué hier lundi. Malgré le fait qu'il ne présente aucun signe de la maladie, l'homme a été confiné par mesure de prudence. Bien que ne présentant aucun signe de la maladie, le médecin a prescrit un confinement, auquel je me suis immédiatement soumis. Conscient de son état, M. Bakayoko a tenu à interpeller sur l'importance du respect des mesures mises en place pour éviter d'être contaminé. C'est l'occasion pour moi de rappeler à tous nos concitoyens que le coronavirus est une maladie réelle qui se propage très rapidement. Je vous exhorte à prendre au sérieux l'observation de toutes les mesures barrières pour vous protéger et protéger les autres. Prenez soin de vous. Avant, Ahmed Bakayoko, c'est Amadougon Koulibaly, premier ministre ivoïn qui s'était autoconfiné, suite à sa rencontre avec une personne déclarée positive quelques jours plus tôt.